Mon moti plein le lo nani, Moïse Katoumi asali. Exapta mousso se lo kon de Jean-Pierre Ben Bazaki ko Zelate. Si ko exama Kambo nga la lomba, exama mora soni. Moto mi no mo kotali sabatouki asali etranger. Mè moto anna yena katia Kinshasa a defié mino. A lekani partout bi si ka mino mo lekani a defié mino esastoni. Kamila! Atali sa ke Moïse Katoumi ase etranger. Il ne peut pas se faire trop de mille rounds. Il ne peut pas se faire pour combattre le lobby jamais. Il ne peut pas se faire très, très, parce que nous avons besoin de tous les considérations de l'Oniens qui se font de l'Oniens. Il ne peut pas se faire avec ça. Il ne peut pas se faire avec ça. Il ne peut pas se faire avec ça. Ah ben non, ah ben non. Jourjou-moi, onze, nous avons eu un niveau de l'Oniens, le peuple de l'Obiens et nous avons voté. Est-ce que le peuple a voté pour nous avoir plein? Ton peuple a voulu voter parce qu'il y a le programme de l'Azali. C'est un peu comme ça. Félix, tu sais que tu n'as pas dit que l'Azali n'a pas eu de l'Azali dans le monde. Mais là, il y a un triomphal face du peuple Congolais. Et le peuple a Zali n'a pas eu de l'angoisse sans que l'on y ait eu de l'angoisse. Ah, tu n'as pas eu de l'angoisse. Ce n'est pas eu de l'angoisse. Mais il y a eu de l'angoisse ouvertement dans le peuple Congolais. N'e ko Martin Fayou loue kamem. On a rukou l'oba partant ou favorable pou na report y a ba eleksyon. Deni kadima, Zali kota tabana pou na komi ka kopé sa viso plus de précision concernant ou organizasyon y a ba eleksyon. A komi l'opon an mou na mou kou an mou kye, bar gangeli e pa maman, mwen an l'oba li sou souverita marambou an l'oba ki l'obi e zalite. Koma batou ba oute kou bimi sa ba milyon. Pou na je a francophoni. Bas nan na possibilité te akobini sa mbongo pou na li kamweta li bongo ba eleksyon. E zaka a kesyon. Oye ko la kisake deni kadima a koza na possibilité te y a ko organize ba eleksyon na date précise. Oye zali le 20. Pas ke le loto tuken na 11 jours e nangam bo na ye e sengeli bongo a kene koza la kleur na peple kongole. Bantou ke non dire na je moko bo in analise na ye pou ke kadima kene na ko demisionne pou ke y a mi longo la la kati y a chan. Ou kadima negaza an nabako kene na ko kanga e pou ka kene ko repondre responsabilité na ye. E pi ba kene na ko luka ko kosa la glissement autreman. Ndok bazo nabamaniyar ni yo son anga mounabango pou na ko luka nenge niya ko repondre ba eleksyon. Bazo e ko reve ba sa la glissement. Apre glissement ba kene ko zwa siko e eleksyon. Apre eleksyon ne siko ba luka moutou mounsou pou pou ke ba tike la. Bazo pense ko kene na ba eleksyon siko e to. So ki ba kousa na yango e kousa na be eleksyon openo e oka kake plus ke kaotik nde eleksyon ba akou kene ko memabisyon. Fénix etu seke di na katia bukavu asala kim piyakam 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 moko na ebi si bino. Oko ki ko imaginete. Ma mission TV L'objectif sera de refermer la parenthèse ouverte en 1997 par l'introduction dans notre pays, l'intuition dans notre pays de nos voisins déliqueux à travers l'AFDL. On pourra ainsi refermer cette parenthèse douloureuse et sombre pour la République démocratique de Congo. Mon ami nanniyo apo moulango il yon soumuliwa. Na AFDL toke a mokaya. Ze tisinye namakumine tisana ine. I стал fungwa kablo kwa hani hamambo hayo yata saoulika milenna milenne. Et pour terminer ce point sécuritaire je vais m'adresser au Président Rwandé Pol Kagame pour nous dire ceci. puisqu'il a voulu se comporter comme Adolf Hitler, en ayant des visées expansionnistes, je lui promets de finir comme Adolf Hitler. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, Armeling. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Vous êtes dans un élan politique, vous êtes en train de citer des choses sans donner des détails. Non, mais je vous donne des détails, M. Kadima. Moi, je vous donne des détails, si vous voulez. Non, 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 vous exagérez. Je n'exagère pas, je vous donne des détails. Je vous dis, est-ce que les dits que j'ai montés ici, ce n'est pas le détail ? Votre discours-là ne tient pas. Non, 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 non. Vous appelez un document entorchant, en même temps, vous recourez aux recommandations de ce document. Vous vous contredisez ? Non, non, je ne me contredis pas, je ne le cours pas. J'ai arrêté ça. Les recommandations, c'est les recommandations de l'audit de l'OIF. Et je vous ai dit que dans votre document, il n'y a aucune recommandation pertinente. Donc, s'il vous plaît, nous devons nous mettre d'accord, vous utilisez l'argent de l'État. Je vous ai donné des données précises, des éléments précis. Il faut que vous répondiez précisément. Merci. Merci. Voilà. Bon, on a dit qu'il n'y a pas d'accord. Et toute la vérité, Martin Foyilou, si il était honnête, s'il était honnête, il n'y a pas d'accord avec l'explication. Il n'y a pas d'accord avec l'explication du peuple congolais. Donc, ce qu'il n'y a pas d'accord avec l'explication, il n'y a pas d'accord avec l'explication. Donc, c'est Félix et tu sais qu'il sera la base. On a dit qu'il n'y a pas d'accord avec l'explication de la vérité de la chose. C'est le moment. Oui, c'est le moment. Mais l'explication de 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 l'explication. Les élections touchent à 20 domaines de compétences. C'est la plus grande logistique après l'armée. Parce que les élections se passent partout à la même heure. Donc, on n'a pas de droit d'erreur. On ne peut pas dire que j'ai réussi les élections à 70%. Ça doit se passer partout très bien. Et donc, ça a de grandes exigences qui demandent un professionnalisme élevé, une neutralité, une impartialité et un travail d'intégrité. Alors, tout le monde. On ne peut pas dire que j'ai réussi à l'explication de l'explication de l'explication de l'explication de l'explication de l'explication de l'explication. Que son âme repose en fait. Charge au cas de l'explication de l'explication de l'explication. Charge au cas de l'explication de l'explication. Et si ça n'a pas dit que tu sais qu'il n'y a pas autrement à aller bloquer. Il y a un moment donné, même en public, il y a un moment donné que tu sais qu'il n'y a pas de l'explication de l'explication de l'explication de l'explication. Même si tu n'as pas dit que tu n'as pas de l'explication 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 de l' Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est-à-dire que nous avons qu'une seule personne à protéger et ça, Félix et Tuseke. Et aujourd'hui, nous avons un président de la République qui passe à la télé pour dire « Chaque jour, il y a une menace que nous avons pendant que nous avons une armée régulière avec beaucoup d'hommes. » Mais nous avons dit que nous avons une armée et que nous avons une armée, Félix et Tuseke. Même armée, c'est ce qui se passe maintenant. Et c'est triste pour le peuple. Voilà. Mon week-end, j'ai eu de l'arrivée à travers ma mission TV Le Miroir du Monde. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas eu de l'arrivée. Je n'ai pas eu de l'arrivée. je veux vous mettre ces vats dans l'étranger. Il y a des questions. Il y a des questions. Félix Tusekine est un candidat de l'étranger. C'est là Félix Tusekine. Entre les deux, il y a des candidats de l'étranger. Il y a des questions. Il y a des questions. Dolanda. Bonjour à tous. Je m'appelle Peter Fahm. Je suis vice-président du Conseil d'Atlantique à Washington et directeur de son Centre pour l'Afrique. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec mes amis M. Moïse Katumbi et M. Félix Tusekine pour un nouveau Facebook Live sur le Congo et la situation politique dans ce pays. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Pour commencer, vous venez de faire une grande annonce ce après-midi lors d'une table ronde au Conseil d'Atlantique. Pourriez-vous en parler ? Oui, nous venons, merci beaucoup, nous venons de parler un peu de la situation dans notre pays parce qu'aujourd'hui, il y a l'insécurité totale. On a un président qui ne veut pas partir, qui veut briguer son troisième mandat et qui est en train de tuer le peuple congolais. Chaque jour, c'est ce que nous sommes venus dire ici et c'est de sensibiliser la communauté internationale que nous avons besoin de la paix et nous avons besoin des élections crédibles et libres, transparentes et inclusives. Bien, merci. Nous sommes effectivement, comme le dit mon frère, venus parler aussi du processus électoral et du risque que le Congo court actuellement de tomber dans la guerre civile avec des élections non organisées ou carrément pas organisées du tout. Le processus électoral tel qu'engagé à ce stade comporte énormément de temps. L'environnement politique est très mauvais. Il y a une multitude de partis politiques. Je suis de l'UDPS. Aujourd'hui, nous avons quatre UDPS dont deux ont été fabriqués par le pouvoir. Je dis bien fabriqués, qui n'ont aucune base légitime. Les dédoublements continuent, l'insécurité continue, la violation des droits de l'homme continue et des libertés. La situation est grave et nous sommes venus demander le soutien de nos partenaires pour que les choses rentrent dans l'ordre et qu'on aille à des élections réellement démocratiques et finalement à une alternance. à propos, le CNI a annoncé que les élections auront lieu le 23 décembre à un retard de plus de deux ans. Quelles sont les conditions requises pour garantir que les élections se déroulent de façon crédible dans la transparence ? La première des conditions, je pense que c'est déjà le fait de retirer la machine à voter, qui est une machine à tricher, parce que la loi électorale ne l'a pas prévue. Au contraire, même, elle interdit à son article 237 l'utilisation de la machine à tricher. Et donc, pour nous, la première condition, c'est celle-là. La seconde, c'est le nettoyage du fichier, parce que pour le moment, le fichier comporte en lui-même beaucoup de... de faux électeurs qui, le moment venu, seront utilisés pour faire basculer les résultats. Ensuite, il y a le grand problème de la sécurisation. Je vous ai dit qu'il y a des amis qui sont en prison, d'autres en exil. Nous pensons que ces élections doivent être inclusives et les candidats doivent être protégés avant, pendant le scrutin et après. Monsieur Katori, et qui doit faire la communauté internationale ? Je crois que la communauté internationale doit faire pression sur la CENI. Je crois que la CENI porte cette responsabilité d'organiser des élections si elle n'est pas capable et n'a qu'à partir et n'a qu'à démissionner parce qu'aujourd'hui, nous déplorons beaucoup de morts comme nous l'avions dit dans notre interview. Il y a eu beaucoup de morts de personnes tuées. L'instabilité dans notre pays, c'est à cause des élections. Mais qui est responsable ? Parce que la CENI doit être indépendante. Aujourd'hui, la CENI ne fut indépendante. La CENI défend les intérêts d'un président illégitime de M. Joseph Kavila qui doit partir. Donc la CENI doit comprendre qu'elle peut être poursuivie aussi le jour qu'il y aura un état de droit parce que tous ces morts que nous déplorons chaque jour et tout ça est causé par la CENI. Donc le plus important pour nous, nous voulons, comme mon frère Félix l'a dit, nous sommes ici à Atlantique, Kansot, nous sommes venus de montrer que l'opposition est unie et nous demandons à nos supporters, donc à nos militants d'être ensemble. La seule cause, nous nous battons pour les élections. Et notre ennemi aujourd'hui, il n'y a pas d'autre ennemi. Nous avons un seul ennemi qui veut rester au pouvoir, qui veut humilier le peuple congolais qui est juré Kavila. Si je me trompe bien, nous mettons ensemble vos forces pour lutter pour les élections? Nous nous mettons ensemble parce que nous ne voulons pas trahir le peuple congolais. Le peuple congolais a tant souffert. Ce n'est pas nous, politiciens, nous, leurs leaders qui vont trahir le peuple congolais. Nous avons toujours été ensemble dans le rassemblement et ils doivent nous faire confiance. si nous sommes ici, si nous avons laissé nos familles, si nous sommes aux Etats-Unis, si nous sommes en train de parcourir même d'autres pays ou la sous-région aussi en Afrique parce que nous avons besoin de sauver notre pays ensemble avec le peuple congolais. Vous voulez inscrire quelque chose ? Oui, je crois qu'il a très bien résumé la situation. Ce qui nous anime ici, c'est le retour à la paix. Le retour à la paix et l'espoir pour un pays meilleur. Que le Congo se tourne enfin vers le développement, que les Congolais vivent en sécurité et que nous puissions enfin penser au bien-être du peuple congolais parce que jusqu'ici, le quotidien du Congolais, c'est la pauvreté, les difficultés, l'insécurité et tout ça, c'est inadmissible. Quand on est ou on se veut être un dirigeant responsable, on doit normalement éradiquer ces problèmes dans son pays. Dans le cas que le président Kabila refuse de quitter le pouvoir ou les élections n'y a pas lieu, qu'est-ce que les édites ? Nous allons continuer nos actions, vous le savez, nous nous sommes engagés dans ce combat depuis maintenant plusieurs années derrière notre défunt leader Etienne Sisekedi qui, pour votre information, n'est toujours pas enterré. Plus de 16 mois après son décès. Donc nous allons continuer ce combat parce que notre objectif ce n'est pas de faire la guerre au Congo mais notre objectif c'est d'amener une alternance pacifique par des élections crédibles et pour l'instauration d'un État de droit un État qui va comme je l'ai dit précédemment se tourner vers les besoins de son peuple et non pas vers ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc nous allons continuer le combat parce que c'est ça notre mission de leader politique et nous n'allons pas nous fatiguer. Monsieur Koutoumou ? Oui, nous nous allons continuer avec le combat et surtout nous allons si Kabila n'organise pas les élections nous allons avoir une transition sans Kabila parce qu'il a eu la chance à deux reprises en 2017 2018 et Kabila ne veut écouter personne. Donc pour nous Kabila nous amène vers une transition sans Kabila et le plus important pour nous nous n'allons pas accepter d'autres négociations nous n'allons pas trahir le peuple congolais. Et bien, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à M. Moïse Katoumbi et à Félix Sicheke de vous être sur cette plateforme et je rappelle que vous pouvez trouver toutes nos études sur le RDC sur notre site internet www.atlanticcouncil.org Voilà Merci beaucoup Merci beaucoup à M. Moïse Katoumbi à M. Moïse Katoumbi Après savoir raconter la vidéo Félix et tu sais que M. Moïse Katoumbi est là parce que tant que toi qui a été dans la vidéo mon frère tant que M. Moïse Katoumbi avait quel passeport pour les États-Unis et Félix et tu sais que il y a sa vie sa vérité Félix et tu sais que il y a la clair le peuple congolais Loma le peuple congolais PMB Dango bozaki kotambola awa position nabino et Zalakin parce que la monocro Félix et tu sais que il y a toujours guerre civile mais lélo sa qui moutou a lobi ango ba zu moutou la bwa ke na prison sa ki moutou a lobi kar a nengue Pélix sa ou tu ko sa la déclaration anna ke guerre civile to ki moutou alobi ango ma lobi o moni bina bozo go moutou travaye ponan M23 bina bozo travaye ponan Rwanda eske yo zala rwandeste eske so makamon niyo so Félix et tu se ke di alobi a bo yo ki ango kou bo yo kite ba lo barang ango na mo moni pono lo makamon Félix et tu se ke di alobi eske lo zala motoyambokanini voilà sa di yifo mo félixitera ba opozan bazo tje la félix et tu se ke din as makas et demain après demain nous dirons ke bazali ensemble na ke le contexte to rolo beng o pas ke momo ya kou tje pena félix et tje ke di nikola motel a laka bazo sa la tje le bal la terre alor i de pese bo repond bison nabba kesho ni yon son a posé binan ikouza la important bon mouni te konab so kornei bol alobi bal baki matri machine a triché me ba mo mo ba remporta koukwa bazo nga jame ba yon c'est le contraire i de pese nga di osha baza numeuro bende go bo zo koukwa nga lo bal nga nga lo pa penza bient te pas ke vraiment je nga rive pa et la nga kipenza nga te pesate nga te limba un peu plus vite quoi donc on va se retrouver demain ce kito monanite pour comprendre nga kaka totali journal lundi entretant tozo conté toujours jour ju mois onze lobby déjà et puis les six six jours yabba élection kadima bimi nga oh no yabba communique pour le peuple congolais nga 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 lundi la maram nga koukende me so ke lo lundi wanate ben élection autoro kende to rule la list souver ité des ur à bon attendez bon week-end à tous on se retrouve donc demain merci maman jakina merci yvan soukène merci na aya françois matan ouzola merci ernest merci 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 fidèle malamba merci beaucoup merci 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 serge quasi merci alain et sang les directeurs des disciplines merci beaucoup et ban de kwe belé ba réklame autobloka qui bango par erreur na vitesse toujours y'a alain et sang la directeur à disibli alalalalalalalala sobi nalingi binomi à janna ma gina saouette c'est ma vieille Non, 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 non. Il y a Kornaybola, il y a Kornaybola. Donc, monsieur Kornaybola, toutes nos excuses. Vraiment, tout le monde est autocollant. Super autocollant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a super autocollant. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J' Ted and we are using it. Deadpool with a day come to visit. C'est un peu de violence. So-anne et nousون, on est un peu de violence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501